On commence tout en bas. Je suis capable de dire quelque chose devant Kaddash Baruch Hu qui va rendre pas tout le monde de la punition, l'a dit la voie, après quand ils seront jugés. Je pourrais dire qu'Israël était saoul et donc ils sont considérés comme des saouls et donc ils ne peuvent pas se faire punir pour leur faute. On continue dans l'agmarat. Depuis le jour où le Batamigdash était détruit et jusqu'aujourd'hui. Chez Némar comme il est dit. Pour cela dit le Navi, le prophète, dit à Israël. Écoute, je t'en prie, Zotania, cette pauvre-là. Elle est saoul de souffrance, de souffrance de l'exil et donc voilà ce que le Navi l'appelle, elle est comme une saoul. Et donc le comportement de cette assemblée d'Israël qui est considérée comme saoul, il va en réalité être, le fait qu'elle est considérée comme une saoul, ça va la rendre pas tout du jugement de Kaddash Baruch Hu. Medi Velagmar demande. Un saoul qui a acheté quelque chose, ce qu'il a acheté est acheté, ce qu'il a vendu est vendu. S'il a fait une avéra pour laquelle on est khayav mita, on le tue. Malkot Malkinoto, s'il a fait une avéra pour laquelle il est khayav Malkot, il faut le frapper avec 39 coups, on le frappe, on lui donne 39 coups. On le considère en général comme quelqu'un de pleine conscience en tout ce qui le concerne. Simplement, il est dispensé de la tefillah. Il ne peut pas faire la tefillah comme ça, mais sinon, pour tout le reste d'Ehalachot, on le considère comme quelqu'un qui est en pleine conscience. Donc comment tu peux dire que Rabbi Lazar Benazariah, il va réussir à réclamer devant Kaddash Baruch Hu, à lui dire quelque chose qui va rendre pas tout le monde de la punition pour leur faute, en disant qu'ils sont saouls, ils sont saouls de souffrance. Mais les saouls ne sont pas dispensés. Ils ne sont pas ptourim. Ils sont aussi jugés. Ils ne sont pas ptourim de leur punition. Ils seront punis pour leur faute. Répond l'Agmara. Que veut dire je peux les rendre pas tout dans le dîn de Kaddash Baruch Hu, midin fila. Rashi explique ce que c'est que midin fila. Rashi à la suite de ce qu'on a vu. Si on les juge pour le fait qu'ils ont fait une fila sans Kavana, alors yacholani les potran. Je peux les rendre pas tout. C'est-à-dire que si Kaddash Baruch Hu voudra punir les juifs pour le fait qu'ils font leur fila sans faire attention à la Kavana, eh bien je vais réclamer, je vais dire devant Kaddash Baruch Hu, voilà, ils sont comme des saouls. Et donc ils ne sont pas tout de fila de toute façon. Et donc ils n'ont pas à être punis pour ça. Ce qu'on a dit qu'un saoul, il est considéré comme quelqu'un qui est en pleine conscience, il est puni pour tout ce qu'il fait. Et tous les kinéanimes qu'il fait, ce qu'il vend, il vend juste ce qu'il achète et achète, c'est que s'il n'est pas arrivé à un tel degré de chichroute, c'est-à-dire qu'il n'est pas saoul comme l'hôte. L'hôte qui a vu du vin, il était saoul à tel point qu'il s'est laissé faire par ses filles. Alors que, donc ça nous prouve à quel point il a perdu complètement sa tête. Quelqu'un qui est arrivé à cet état-là de chichroute, celui qui est saoul comme l'hôte, il a perdu complètement la conscience d'esprit, celui-là, il est patour de tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait, il est comme un chôte, il est comme quelqu'un qui n'a pas du tout de conscience. Amar Abih Hanina Abih Hanina ici, en réalité il se rapporte sur un passouk, et donc il s'exprime un peu d'une manière, des expressions un peu spéciales, un peu rares, parce qu'en réalité ça se rapporte sur le passouk. Donc on a Mephik Magen, Mephik ça veut dire, Mephik ça veut dire, Mephik ça veut dire, il fait passer, Magen c'est Magen Avraham, il fait passer la tefillah, donc il ne la fait pas. Bishat Gava en temps d'orgueil, c'est-à-dire quand il est saoul, Sogrin Vechotmin, on ferme et on bloque, Sarot Bado, les souffrances de devant lui, on les ferme, elles ne peuvent pas s'approcher de lui. Autrement dit, quelqu'un qui est chicor, qui ne fait pas la tefillah, parce qu'il est en temps de chicor, de chichut, donc quelqu'un comme ça, qui n'est pas trop de tefillah et qui se retient de faire sa tefillah à cause de son état, il sera protégé des souffrances. Chez Nehémar, on apprend du Passouk dans Yov qui dit, Gava Afike Meginim, Sagur Chotam Tzar. La Gemara comprend, Gava c'est le moment d'orgueil, c'est-à-dire quand il est chicor, quand il est saoul, il a bu du vin. Afike, la Gemara comprend que ça veut dire, il fait passer, Maginim c'est Magen Avraham, il fait passer la tefillah, il ne la fait pas, Sagur Chotam sera fermé et bloqué complètement, Tzar les souffrances, Tzar comme Tzarot. Maïma Shmad aï Afik Lishnad Avourerou. La Gemara demande, Edou, tu sais que ce mot de Afik veut dire faire passer, Dirtiv comme il est dit, Akhaï Bagdou ke Monachal, Ke Afik Nechalim Yavorou. C'est Yav qui a dit sur ses frères, sur ses amis, Ils m'ont trahi, Akhaï Bagdou ke Monachal, Ils m'ont trahi comme un fleuve, Ke Afik Nechalim Yavorou. Donc Ke Afik Nechalim, la Gemara comprend que c'est un fleuve qui a séché, Yavorou, ils sont passés, donc on voit que le mot Afik se rapporte sur le mot Yavorou, Plutôt le mot Yavorou se rapporte sur le mot Afik, Donc le mot Afik prend le sens de Yavorou qui veut dire faire passer, Autrement dit, celui qui fait passer la tefillah, comme on a dit, parce qu'il est saoul, Eh bien, il sera protégé de souffrance. Rabbi Ochanan Amar, Khol She'enom Afik Itmar, Rabbi Ochanan, il dit, non, c'est pas comme ça qu'il faut dire, Il faut dire, celui qui n'est pas Mafik, Mafik, selon Rabbi Ochanan, veut dire dévoiler, Donc celui qui ne dévoile pas la tefillah, qui ne fait pas la tefillah quand il est en temps d'orgueil, C'est lui qui sera protégé des souffrances. Il n'y a pas de mahloket entre Rabbi Ochanan et Rabbi Hanina pour l'instant dans le principe, Les deux vont dans le même sens, Que quelqu'un qui est saoul, qui se retient de faire la tefillah à cause de son état, Il sera protégé des souffrances. Simplement, la différence entre eux pour l'instant, Elle n'est que dans la traduction du mot Mafik, Est-ce que le mot Mafik veut dire faire passer, Ou au contraire veut dire dévoiler. Donc ici, si tu dis que Mafik, ça veut dire dévoiler, Il faudrait dire, celui qui ne dévoile pas la tefillah, Qui ne montre pas la tefillah en temps d'orgueil, En temps où il est saoul, Alors c'est lui qui sera protégé des souffrances. Donc, Et la camarade demande, C'est un langage de dévoiler. Donc ici, on voit le mot Mafik, Dans un contexte de Vayeraou qui sont vus, Vayigalu qui sont dévoilés, Mosdot tevel les bases du monde. Donc, il s'agit ici de l'eau qui a été dévoilée. En tout cas, le mot Mafik veut dire, Rentre dans un contexte, dans un sens, D'être dévoilé. Et donc finalement, Quand on a dit, Il faut dire le contraire, Celui qui ne dévoile pas la tefillah, De Maagene Abraham, En temps d'orgueil, C'est lui qui sera protégé de souffrance. La Gemara demande, Sachant que les psukim, On peut en tirer une preuve aussi bien pour un avis que pour l'autre. Alors finalement, Quelle est la différence entre eux ? Tu peux dire que Mafik, Ça veut dire faire passer, Comme on a prouvé de Yov. Tu peux trouver une preuve d'un autre pasouk Où le mot Mafik prend un sens contraire, Qui veut dire dévoilé. Alors, puisque finalement, Dans les psukim, On peut comprendre comme ça ou comme ça. Maï benayu, Quelle sera la différence entre les deux explications qu'on a vues ? Répond la Gemara, Il y a une différence pratique. Une afkamina entre eux, Une mahlokette entre eux. De Rav Sheshet, De Rav Sheshet, De Rav Sheshet. La différence entre eux, Elle est ce que Rav Sheshet a dit. De Rav Sheshet, Il a transmis son sommeil, A son shamash. Il a dit, Écoute, Réveille-moi dans quelques minutes. J'ai besoin de dormir un peu Pour faire passer un peu mon vin, Pour que je puisse faire la tuyla ensuite. Est-ce que c'est suffisant ? Ce que Rav Sheshet faisait, Oui ou non ? C'est ça justement la discussion Entre Rabbi Hanina, Et Rabbi O'Hanan. Marit l'être de Rav Sheshet, Ou Marit l'être de Rav Sheshet. Un d'entre eux pense comme Rav Sheshet, Que un sommeil court est suffisant, Et l'autre n'est pas d'accord Avec Rav Sheshet. Quelle est la mahlukette entre Rashi explique. Voyons Rashi à droite un peu en haut, Un peu plus haut que ce qu'on est dans l'agmara. A Marlo, Il a dit à son shamash, A celui qui le servait, A celui qui l'aidait, Il lui disait, Laisse-moi dormir un peu, Et lorsque arrive le temps de la tefillah, L'heure de la tefillah, Réveille-moi. Selon Rabbi Hanina qui dit, Que ça veut dire faire passer, Alors, Il pense qu'il faut faire passer la tefillah, Donc il ne pense pas comme Rav Sheshet. Il faut la faire passer complètement, Il n'y a pas de tefillah maintenant à faire, Donc, Il n'aura pas le droit de faire la tefillah Jusqu'à ce qu'il se réveille de lui-même. On ne peut pas dire à quelqu'un de le réveiller. Ça c'est si tu dis, Il faut faire passer la tefillah. Mais si tu dis, Il suffit uniquement de ne pas dévoiler, De ne pas montrer la tefillah en temps d'orgueil, Alors, Il suffit de dormir un petit peu, De se réveiller ensuite, Pour que le temps d'orgueil passe, Et après ça, On peut faire la tefillah sans problème. On continue dans l'agmara. Celui qui n'a pas l'esprit tranquille sur lui, Qu'il ne fasse pas la tefillah. Ce n'est pas le moment de faire la tefillah, Il doit attendre de se tranquilliser, Et de retrouver son esprit apaisé, Tranquille, Pour faire la tefillah. Comme il est dit, En temps de détresse, Un homme ne doit pas trancher de la chote, Il en est de même pour la tefillah, Qui demande aussi de la concentration. Rabbi Hanina, En jour de colère, Il ne faisait pas la tefillah, Il disait, En temps de détresse, On ne peut pas trancher de la chote, Ni donc faire la tefillah, Donc, Il faut se calmer, Et donc, Il n'est pas en état de faire la tefillah. Ça, Il s'agit d'un grand homme comme lui, Qui, Pour lui, La tefillah demandait une pleine concentration, Et une tefillah ne se faisait que comme ça. Donc, Dès que la tefillah était un petit peu perturbée, Il n'était pas tour de tefillah. On raconte sur le chazoniche, Par exemple, Qui, Lorsqu'il se raffaiblissait, Quand il était très faible, Il mangeait même sans bracha. Il disait, Ça me demande trop d'efforts, La bracha. Et, Je ne suis pas capable, Je ne suis pas en état de le faire. On lui a dit, Mais, Il pourrait faire une bracha simple, Comme tout le monde. Il a dit, Non, Pour lui, Ce n'est pas une bracha comme ça. Une bracha se fait, À son niveau, Que, De manière, Qu'il épuise des forces qu'il n'a pas pour l'instant. Donc, Il n'est pas tour de bracha. Maroukva, On continue dans la Gemara Maroukva, Bioma de Shuta, Lov anafik le bedina. Maroukva, En jour de Shuta, C'est un vent du sud, Qui est un vent très fort, Et qui perturbe beaucoup. Il ne sortait pas au bedin, Il n'allait pas juger, Il n'avait pas la tranquillité d'esprit, Pour pouvoir juger. L'étude de l'alakha, Nécessite une tziluta, Un esprit limpide et clair, Qui est un jour de vent du nord, Qui est un jour où il fait très bon temps. Amara Baye, La Gemara continue à raconter Toutes sortes d'histoires sur les khachamim, Qui montraient que dès qu'ils étaient à peine Un peu perturbés, Et bien, Immédiatement, C'est leur limous, C'est leur étude, Qui ont été touchés. Abaya disait, Si ma nourrice me disait, Me demandait de faire la moindre chose, De lui servir, par exemple, Koutra, C'est un maître simple de pain dans le lait, L'otanaï, Je n'aurais pas pu étudier ce jour-là. J'aurais été trop perturbé, J'aurais perdu ma tranquillité d'esprit. Si j'avais été piqué par un poux, J'aurais été aussi perturbé ce jour-là, Et je n'aurais pas pu étudier. Mar, fils de Ravina, Sa mère lui a préparé sept vêtements pour les sept jours de la semaine, De manière à ce qu'il puisse renouveler les vêtements tous les jours, De manière à garder, C'était spécial du temps de la Gemara, De changer tellement d'habits. Et donc, grâce à ça, Il pouvait garder une tranquillité d'esprit, Pour se concentrer comme il fallait dans son Limud. Amaravi Uda, Le Ivre Lelya El Echinta, La nuit n'a été créée que pour le sommeil, Pas pour le Limud, Pas pour l'étude. La nuit, on dort, Le jour, on étudie. Amaravi Chumamane Lakish, Le Ivre Siara El Echirisar, La quiche dit non, La lune n'a été créée que pour l'étude, Pour étudier à la lumière de la lune. Donc lui, il n'est pas d'accord avec ce qu'on a vu, Il pense qu'il faut étudier, au contraire, même la nuit. Amrile El Rabizera, On a dit, Rabizera, Tes enseignements sont très raffinés. Il leur a dit, Non, ça c'est ce que j'étudiais le jour. Ce n'est pas de la nuit, La nuit, je me repose. La nuit n'a pas été créée pour le Limud. Elle a été créée pour le repos. La fille de Ravrizda, La fille de Ravrizda, Est-ce que mon maître, Donc son père, N'a pas besoin, De se reposer un petit peu. Amarala, il lui a répondu, Vont venir maintenant des jours, Des harichés ouktinés, Qui sont longs et courts, Qui sont longs à dormir, Et courts à faire des mitzvot, Et du Limud de la Torah. Veninou m'tuvai, Et à ce moment-là, on pourra dormir beaucoup. Autrement dit, dans la tombe, Il y aura suffisamment de temps pour se reposer, Maintenant, c'est le moment d'attraper ce qu'on peut. Amar, Ravnachal, Maritraq, Anan, pour l'aide d'imam et Anan. Ravnachal, Maritraq a dit, Nous sommes des employés de jour. Donc le jour a été fait pour la Torah. La nuit, pour le repos. Ravnachal, Bar Yaakov, Yazif ou Parah. L'agma raconte encore, L'habitude d'autres khachamim. Ravnachal, Bar Yaakov, lui, Yazif, il empruntait, Ou Parah, il remboursait. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que si le jour, Il était occupé par sa Parnassah, Par son travail, Et qu'il ne pouvait pas compléter son étude de la journée, Il ne pouvait pas terminer tout ce qu'il avait à faire, Son DAF, autrement dit, Il le remboursait le soir, la nuit, Il rentrait chez lui après le travail, Et à ce moment-là, Il complétait ce qu'il n'avait pas terminé À étudier ce jour-là. Amar Abiyelaza, Abaminaderech, Alit Palashloshayamim, Celui qui vient de son chemin, Donc à l'époque, On marchait de ville en ville, Et quelqu'un qui est arrivé après un long chemin, Il ne peut pas faire la tefillah pendant trois jours, Le temps de se remettre. Chez Némar, comme il dit, Et je les ai réunis, raconte Ezra, Je pense que c'est Ezra, Je les ai réunis au fleuve, Au fleuve, Après il dit le nom du fleuve, Et on a campé là-bas trois jours, Ben Abinabin Begomer, Et ensuite, J'ai regardé dans le peuple, Quelles sont les familles qui se trouvent, Qui sont ceux qui sont remontés à Yerushalayim, Après l'exil de Babel, Qui sont ceux qui sont remontés pour le deuxième Batamikdash, Donc on voit qu'il a eu besoin de trois jours de repos, Après le chemin, Pour pouvoir s'en remettre, Et à ce moment-là, Retrouver sa concentration, Son esprit qu'il fallait, Et sa tranquillité d'esprit, Pour pouvoir vérifier qu'est-ce qui se passe, Qui sont ceux qui sont remontés, Avoua dit Shmuel, Et l'agmarie raconte qu'effectivement, Le père de Shmuel, Quand lui venait de son chemin, Pendant trois jours, Durant trois jours, Il ne faisait pas de tefillah, Shmuel ne faisait pas de tefillah, Dans une maison, Dans laquelle, Il y avait de la bière, De la liqueur, Parce que l'odeur le perturbait, Ra'afapa lui ne faisait pas la tefillah, Dans une maison, Dans laquelle, Il y avait, Des poissons frits, En farine, Dans la farine, Et à nouveau, L'odeur le gênait, A se concentrer dans la tefillah, Donc là, On a terminé avec la tefillah, On reprend l'histoire du vin, Celui, Celui qui, Après, Dans son vin, Après avoir bu du vin, Mitpate, C'est-à-dire qu'il se laisse, Il se laisse faire, S'il est en colère sur quelqu'un, Il va, Il va, Il va excuser, Il va pardonner, Et quand il est de meilleure humeur, Quand il se saoule, Et donc, Il se laisse faire, Il s'est excusé, Il s'est excusé, Ceux qui l'ont gêné, La Gemara dit que c'est une bonne qualité, Il a, De la, Mitpate, De la conscience de son créateur, Du dat, De son créateur, Je ne marre comme il est dit, Donc on voit que la Kadesh Barucho, En sentant l'odeur, L'odeur du corban, De Noach, Eh bien, Il a, Il a excusé, Il a dit, Il a promis de ne plus, Refaire le maboul sur terre, Ne plus refaire le maboul sur terre, Donc on voit, Que l'odeur, Qui, Comme on a vu, En haut, Était comparé à boire, On a vu que quelqu'un qui boit du vin, Il ne peut pas faire la tefillah, Quelqu'un qui a l'odeur du vin, Même, C'est comme, Pratiquement comme boire le vin, Il ne peut pas non plus faire la tefillah là-bas, Et donc ici, A Kadesh Barucho, Grâce à l'odeur, L'odeur du corban, Et qui est comparé à boire, Et il y avait aussi du vin là-bas, C'était une offrande de vin sûrement, Eh bien, Il a promis de ne plus refaire le maboul, Donc quelqu'un, Qui, Sa colère s'apaise, Se calme, Dans le vin, Avec le gras au vin, Il a ici, Une qualité qu'on a trouvée, Chez Akkadosh Barucho, Il a une qualité, D'avoir, Un comportement, Qui ressemble à celui d'Akkadosh Barucho, Amaradikhiya, Kolamitya shef beyeno, Yesh boda tshivim zekenim, Celui, Qui garde, Une, Qui garde son esprit calme, Avec son vin, Eh bien, Il a de la, De l'esprit, Des soixante-dix anciens, Soixante-dix kenim, Qui avait du temps de Moshe Rabbeinu, La Gemara dit, Yaïn nitan veshivim otiyot, Le mot Yaïn, Qui veut dire vin, Apo, Gematria, Soixante-dix, Yaïn, Ca fait soixante-dix, Vesod nitan veshivim otiyot, Et le mot Sode aussi, Il a la même gamatria de soixante-dix, Nikhnas Yaïn, Yatsasod, En général, Lorsque le vin rentre, Eh bien, Le Sode, Le secret sort, L'homme ne se retient pas, Et celui-là, Qui malgré son vin, Il sait se réserver, Il sait se garder, Il ne va pas tout raconter, Il ne va pas tout dire, Eh bien, Il est comparé aux soixante-dix kenim, Du temps de Moshe Rabbeinu, J'ai vu une explication intéressante, Que, Les soixante-dix kenim, Se sont retenus de raconter la prophétie, Qu'ils avaient entendue, El-dad ou Medad, Qui étaient les deux derniers kenims, Il y avait soixante-douze, Donc, Soixante-dix kenims, Qui ont été contés par Moshe Rabbeinu, Eux ont une prophétie, Qu'ils ne l'ont pas racontée, Elle n'a été racontée que par El-dad ou Medad, Qui ont raconté, Oui, Moshe Rabbeinu va mourir, Et c'est Yoshuaï qui va faire entrer le peuple en Israël, Eux se sont retenus de raconter cette prophétie, Et donc on voit que quelqu'un, Qui sait se retenir malgré son vin, Il est comparé à ces soixante-dix kenims, Ceux-seixante-dix anciens, Qui se sont retenus de raconter, Les voies qu'ils avaient reçues. Amar Abichanin, L'univrayain et l'anachem avellim, Ou le shalem sahara rechaim, Le vin n'a été créé que pour consoler les avellim, Les endeuillés, Et pour payer le salaire, Pour donner le salaire au rechaim, Dans ce monde-ci, Ils vont profiter du vin, Et avec ça, On va leur effacer leur mérite. Ça y est, Ils ont déjà été payés. Chez Neymar, Comme il est dit, Tenus Shekhar le Oved le Gomer. Donc on apprend dans le passoukla, Donnez le vin à l'Oved, A quelqu'un qui va en perte, C'est le rachat. Le rachat qui doit aller au gayinom, Donnez-lui du vin au moins, Qui profite un peu de ses mérites. Et la fin du passoukla, Il dit, Vejaïn les marines, Je vais donner du vin A ceux qui ont l'âme amère, Qui sont les avellim, Qui ont perdu un proche. Et avec le vin, Ils vont retrouver un peu de consolation. Amar Abichanine Bar Papa Celui chez qui le vin N'est pas versé dans la maison Comme de l'eau, Il n'est pas inclus dans la bracha. C'est-à-dire que même s'il a une grande richesse, Mais s'il lui manque du vin, Alors, Il n'a pas encore la bracha complète. La bracha complète, Elle est que le vin se verse chez lui Facilement, Comme de l'eau. Chez Neymar, Comme il est dit, Il va bénir ton pain Et ton eau. De quelle eau il s'agit ici? Quelle eau est comparée au pain? De même que le pain, C'est du pain qu'ils achètent Avec de l'argent du maser chénie. De la même manière, L'eau, Il s'agit ici de l'eau Qui s'achète avec de l'argent du maser chénie. Et de quelle eau il s'agit ici? Sachant qu'avec de l'argent du maser chénie, On ne peut pas acheter de l'eau. On n'a pas le droit d'acheter de l'eau, Comme on a vu au début de la maser chénie. Il faudrait acheter quelque chose qui est, Comme on a dit, Un fruit de fruits qui pousse de la terre. Et donc, De quoi il s'agit ici? Il y a une, C'est du vin. L'eau dont on parle dans le passouk, C'est du vin. Dès qu'a carré les maïmes, Voici que le passouk l'appelle de l'eau. Quand le passouk parle de bracha, Il appelle le vin l'eau. Donc, Quand le vin est versé comme de l'eau, Dans cette maison, Et il est, Cette maison-là, Elle est inclue dans la bracha. Elle est touchée par la bracha. Sinon, Il n'y a pas de bracha là. Ce n'est pas la bracha complète là-bas. Donc, On voit ici, On tourne la page, Si le vin est versé dans sa maison comme de l'eau, Il y a de la bracha. Et sinon, Non, Ce n'est pas encore le vrai degré de bracha. Le rama dit dans la veshoukhanarur, Que c'est pour cela qu'il y en a qui ont l'habitude, Qu'on fait avdallah, On remplit le verre, Le verre d'avdallah, Et on verse un peu de vin encore. Il faut qu'il se verse encore, Se renverse encore un peu de vin, De manière à ce que, La bracha dans la maison, De manière à avoir un signe de bracha dans la maison, Dans laquelle le vin a été versé comme de l'eau. Je pense que le Taz explique, Que le sens de cette bracha, De cette gmara ici, C'est de dire comme ça, Un homme, Quand de l'eau se renverse chez lui, Ça va, Il essuie. Quand du vin se renverse chez lui, Il s'énerve. Et là, La gmara nous dit, Une maison dans laquelle, La réaction quand le vin se renverse, C'est la même, Que quand de l'eau se renverse, C'est là où il y a de la bracha dans la maison. Mais s'il y a une différence, Dans la réaction, Du balabaït entre, Du vin qui s'est renversé, De l'eau qui s'est renversé, Alors, Cette maison-là n'est pas touchée, N'il n'y a pas de bracha dans cette maison-là. On raconte encore sur Rabbi Shalom Shevadron, Rabbi Shalom Shevadron, Qui a vécu il y a 25 ans à peu près, Qui n'est fait il y a 23 ans, Il a reçu une année à Pourrim, Un michelachmanot d'une petite fille, Et le michelachmanot est arrivé, La fille a dû tomber, Et voilà que la bouteille de vin s'est renversée, Le vin s'est cassé, La bouteille s'est cassée, Le vin s'est renversé par terre, Et la fille était très gênée. Et Rabbi Shalom Shevadron, Avec grande joie, Elle a dit, Oh, quel bonheur, Quel bonheur, Voilà, enfin, La Gemara nous dit, Toute maison dans laquelle le vin n'a pas été versé comme de l'eau, C'est une maison dans laquelle il n'y a pas de bracha, Voilà, bravo, Maintenant, Baruch Hashem, Il y a de la bracha dans la maison. Donc là, ça va vraiment avec l'explication, Je prends du Taz, Qui a dit, Comme on a dit que la réaction, Quand le vin se renverse, Soit la même que quand de l'eau se renverse. On continue dans la Gemara en haut. Amar Abi Ilaï, Bishloshad Vari Madame Nika, On reconnaît le niveau d'un homme, Donc, A trois occasions, Bekoso, Ouvkiso, Ouvkaasso. Donc, ce sont trois mots qui se ressemblent un petit peu, C'est un peu un simane pour se rappeler des trois choses, Koso, c'est dans son verre, Kiso, c'est sa poche, Kaasso, c'est sa colère. Quelqu'un qui a bu, Tu vois, qui est-il ? C'est là où on peut le reconnaître, On peut savoir quel est son fond. Quelqu'un, Dès qu'on touche sa poche, Tu vois comment il réagit, Tu vois comment il se comporte, Quand il s'agit de commerce, Est-ce qu'il est droit, Est-ce qu'il est honnête, Ou bien il commence à, Dès qu'il sent que sa poche est un petit peu touchée, Alors, Il perd de son honnêteté. Ouvkiso, Enfin, dans sa colère, Quelqu'un qui, Dans sa colère, Il perd complètement, Il perd complètement les mesures, Il se laisse complètement aller, Et bien, Il n'est pas évidemment au même niveau, Que quelqu'un qui mène dans sa colère, Il sait, Il connaît ses limites, Il sait s'arrêter là où il faut s'arrêter, Il sait s'en tenir là où il faut s'en tenir. Et autre version dit encore, Quelqu'un qui, Dans son rire, Il rit beaucoup, Mais il sait où sont les limites, Il ne cesse pas aller plus loin que ce qu'il faut, A nouveau, C'est une occasion de reconnaître son niveau. Donc, On a terminé ici la Gadot, Et l'Igmara reprend maintenant un petit peu, La Lachod de l'Herovin. Amar Abuda Amarav, Israël Venochib et Pnimit, V'Israël Bachitsona. Donc, on a vu, Un juif et un goï, Un juif et un goï, En principe, Qui sont voisins, Qui habitent seuls, Et bien, Le juif a le droit de porter là-bas, Le goï ne lui interdit pas de porter, C'est que s'il y a deux juifs et un goï. On verra, Selon les avis, C'est une marquette, On verra ensuite, Qu'est-ce que pense chacun. En tout cas, Ici, L'Igmara, Elle dit comme ça, Dans la Chatser à Pnimit, Dans la cour intérieure, Habit un Israël et un goï. Et dans le Chatser extérieur, Habit un Israël seul. Donc, V'Israël Vachitsona. Ça, C'était en fait une histoire, Qui s'est passée comme ça, Et la She'a là, Elle s'est présentée devant les Chachabim. Ba ma ase lifnei rabi, Ve hasar. Ve lifnei rabi khia, Ve hasar. Rabbi interdit, Rabbi interdit, Puisqu'il y a ici un goï et deux juifs, Eh bien, Il est interdit de porter là-bas. Yatouv rabav rabiosef, Veshi le pirqué de Rav Shechet. Rabbi et Rav Shechet étaient assis, Veshi le pirqué, En fin de dracha, De Rav Shechet. Et, Ve yativ Rav Shechet ve kamar. Et voilà que Rav Shechet était assis, Et il disait, Que manamara rav leshmate. Comme qui Rav a dit, Sa'alaha. Ce qu'on vient de voir ici, Que quand Israël et un goï habitent dans le Chatser, Dans un cours intérieur, Et un israël seul dans un cours extérieur, C'est interdit de porter là-bas. Comme qui ça va ? Que Rabi Meir. Ça va comme Rabi Meir qui dit, Que même s'il n'y a pas deux juifs, Un juif et un goï, Déjà c'est suffisant, Pour que le goï, Rende le, 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 Pour que, Pour que, Pour que le juif ne puisse pas porter. Kargish Rabah Rechet. Rabah, Qui comme on a dit, Il était assis avec Rabi Yosef, En fin de son, Fin de chiot de Rav Shechet. Il a, Au chiot de la tête, En signe de, Oui je suis d'accord, C'est vrai effectivement, Ce que Rabah dit, Ça va exactement comme Rabi Meir. C'est Rabi Meir qui est d'accord, Qui pense comme ça, Que même un juif et un goï, C'est suffisant pour interdire aux juifs, Un seul juif et un seul goï, C'est suffisant pour interdire aux juifs, De porter là-bas. Donc ici comme on a dit, Dans le khatser, Dans la cour intérieure, Il n'y avait qu'un juif et un goï, Et pourtant on a interdit de porter. Amar Reb Yosef, Reb Yosef qui était assis avec Rabah là-bas, En fin de chiour, De Rab Shechet. Il a dit, Très gavré, Rav Rebeke Rabana, Deux grands hommes comme les khachamim, Donc comme Rab Shechet, Et Rabah, Lit ou Bay Milta, Ils vont se tromper dans cette chose-là. Et que Rabi Meir, Si vraiment ça va comme Rabi Meir, L'Amal Yisrael Bachissona, Pourquoi parler, Pourquoi ajouter dans l'histoire, Le fait qu'il y avait un juif, Dans la cour extérieure. Il suffit de dire, Il y avait dans la cour intérieure, Un juif et un goï, Et Rabah interdit, Et donc Rabah pense comme Rabi Meir, Que un juif et un goï, C'est déjà interdit. Pourquoi on a eu besoin de raconter ici l'histoire, Du juif qui est dans le khatser extérieur. Si tu veux dire, C'était comme ça l'histoire, On n'y peut rien, L'histoire qui a été posée ici, Devant les khachamim, La chéla qui a été posée devant les khachamim, Elle a eu lieu dans une histoire pareille, Mais en réalité, Même sans l'Israël qui était dans la cour extérieure, Rabah aurait interdit, Dans la cour intérieure déjà de porter, Au Israël et au goï, Plutôt au Israël qui avait qu'un seul goï, Puisqu'un goï suffisant, Un goï et un Israël suffisant pour interdire, Ça va comme donc Rabi Meir. Vea demande à Guimara, Non, Ça n'explique pas, Vea baoumine me Rav. Pourtant, On a demandé à Rav, Pnimi bimkomo maou, Ba maralahen, Moutar, Rav lui-même, On lui a posé la question, Qu'est-ce que fait le juif, Dans le khatser intérieur, Il peut porter, Ou il ne peut pas porter. Il leur a dit, Moutar, Permis. Donc voilà la preuve, Que Rav pense, Un Israël et un goï, On peut porter ? Ve la maï. Alors la Gemara, Elle demande, Alors comme qui ça va ? Ça ne va pas comme Rabi Meir, Qui est interdit de porter pour un Israël et un goï. Comme qui ça va, Oui. Qui est Rabi Eliezer ben Yaakov. Est-ce que ça va comme Rabi Eliezer ben Yaakov ? Hamar, Ad shiushne Israël et mosrimzalze ? Rabi Eliezer ben Yaakov, Lui, Il pense que, Un juif et un goï, C'est permis. Maintenant, On va comprendre effectivement, Que Rabi Eliezer ben Yaakov a pu permettre, Aux juifs, Du raté intérieur, De porter, Parce qu'ils sont qu'un juif et un goï. Mais, On ne va pas comprendre, Pourquoi est-ce qu'il interdit, De porter dans le raté extérieur ? Pourtant, Rabi Eliezer ben Yaakov a dit, Qu'on interdit que quand il y a deux juifs, Qui interdissent l'un sur l'autre, Qui ont besoin d'un héros entre eux, C'est là où, Quand il y a encore un goï, À part eux deux, Eh bien, C'est interdit. Maintenant, Dans ce cas-là, Il n'y a pas de juifs qui vont s'interdire l'un sur l'autre. Puisque dans le raté à Pnimit, Dans le raté intérieur, Dans la lagoure intérieure, Il n'y a pas un deuxième juif qui va interdire au premier de porter là-bas. Il n'y a pas un deuxième juif avec qui il faudrait, Tout préfère un rouvre. Donc, pourquoi est-ce qu'ici, Rabi Eliezer ben Yaakov interdit de porter dans le raté extérieur ? Et là, Qui a rabi Akiva. Donc, ça va comme qui ? Ça va comme Rabi Akiva de Amar. Réga la moutère abim koma. Ossère achalabim koma. Ça va comme Rabi Akiva qui a dit, Que même, Un pied, Qui est permis, A sa place, Qui a le droit de porter à sa place, Interdit, En dehors de son endroit. Autrement dit, La cour intérieure, On a le droit de porter, Et ce n'est pas pour autant qu'on aura le droit de porter dans la cour extérieure. Selon Rabi Akiva, On n'a pas le droit de porter dans la cour extérieure, Malgré que dans la cour intérieure, On a le droit, Puisque finalement, Il y a un passage de l'intérieur sur l'extérieur, Qui fait qu'il y a dans la cour extérieure, Donc, Deux juifs finalement, Et un goï. Et donc, On se retrouve dans la situation, Où il faut interdire de porter là-bas. Donc, A l'intérieur, C'est permis, A l'extérieur, C'est interdit. Si c'est comme ça, Demande la caméra, Pourquoi parler d'un goï ? Même un israël, C'est déjà suffisant ? C'est déjà suffisant pour interdire. A partir du moment, Où il y a un israël, Même sans le goï, A partir du moment, Il y a un israël à l'intérieur, Et un israël à l'extérieur, Il sera déjà interdit de porter à l'extérieur. Même sans le goï, C'est pas à cause du goï, C'est interdit. Alors, Répond la caméra, Amara, Vous n'abrez de ravi au choix. L'olam, K'arabi lezer ben yaakov, Ou K'arabi akiva. On maintient ce qu'on a dit, Ça va comme Rabi lezer ben yaakov, Et ça va comme Rabi akiva. Donc, Le goï n'interdit que, S'ils sont deux juifs, Et, Il pourra interdire à l'extérieur, Malgré qu'il est permis, Pardon, Il pourra interdire à l'extérieur aussi, Malgré qu'il lui est permis, De porter à l'intérieur. De quoi il s'agit ici ? Les deux juifs ont fait le rouvre entre eux. Ils ont fait un rouvre entre eux, Et donc, C'est pour ça que, Que c'est qu'à cause du goï, Qu'il est interdit de porter à l'extérieur. C'est que parce qu'il y a un goï, Qui va leur interdire, Mais sans le goï, Alors, Il n'aurait pas été interdit. Donc, Conclusion, A l'intérieur, Il est permis de porter, Parce que c'est qu'un juif et un goï. A l'extérieur, On compte les deux juifs, Puisque finalement, Il y a un passage de l'intérieur sur l'extérieur, Comme Rabi akiva. Et donc, Je compte ici, Qu'il y a deux juifs, Et un goï. Les juifs, Même s'ils font un rouvre, C'est insuffisant, Puisqu'il y a quand même, Le passage du goï sur eux. Ce qui fait, Qu'il est interdit de porter à l'extérieur. On continue dans la gemara. Qu'il y a un goï, Quelle sera la Laha dans le cas, Où le goï se trouve à l'extérieur, Et donc, Finalement, J'ai l'extérieur, Un juif et un goï, à l'intérieur je n'ai qu'un seul juif est-ce que j'ai dit que là-bas dans le premier cas pour quelle raison on a interdit pour quelle raison on a dit que le goïe va leur interdire de porter dans la cour extérieure c'est parce que il est fréquent d'habiter de cette manière là un juif n'a pas peur d'habiter à l'intérieur avec un goïe s'il y a un juif à l'extérieur pourquoi le juif se dit le goïe a peur de me tuer et le goïe se dit maintenant on va venir le juif de l'extérieur et va me dire le juif qui était avec toi où est-il et donc le goïe a peur de tuer et donc le juif ne se gêne pas d'habiter avec ce voisin goïe il se dit non c'est bon il n'y a pas de danger ici il n'y a pas de problème et puisque c'est un cas fréquent et que les khachamim n'ont pas voulu que les gens habitent avec des goïe donc c'est pour ça qu'ils ont dit que le goïe va interdire le goïe ici il interdit de porter mais dans le cas contraire à Valhacha mais dans le cas où le goïe habite à l'extérieur à Minalé le goïe se dit je vais dire au juif qui va me questionner et qui va me demander où il est le juif le goïe qui habite à l'extérieur il va tuer le juif de l'extérieur et quand le juif de l'intérieur va lui dire mais où il est mon ami et bien le goïe se dit je vais lui répondre il est sorti il est allé faire des affaires il n'est pas à la maison je ne sais pas où il est et donc le goïe n'a pas peur de tuer le juif et puisque le goïe n'a pas peur de tuer le juif alors le juif se retient d'habiter avec un goïe ce jeune ne va pas prendre ce risque là donc ce n'est pas un cas fréquent puisque ce n'est pas un cas fréquent les khachamim ne devraient pas interdire ici ne devraient pas dire que le goïe interdit de porter les khachamim n'ont dit que le goïe interdit de porter que dans un cas fréquent pas dans un cas non fréquent donc ici c'est un cas non fréquent que d'habiter avec un goïe tout seul malgré qu'il y ait un juif à l'intérieur le juif de l'intérieur n'est pas vraiment une protection pour le juif de l'extérieur puisque le juif de l'extérieur se dit mais le goïe lui il n'a pas peur du juif de l'intérieur il peut facilement lui répondre que je suis sorti faire des affaires donc dans ce cas là il lui serait permis de porter parce que ce n'est pas un cas fréquent au dilma ou bien ici aussi le goïe a peur de tuer le juif mais ça va parce qu'il se dit puisque le juif est à l'intérieur je ne peux pas me garder de lui je ne sais pas quand il va sortir il peut m'attraper n'importe quand donc il va sortir il va me voir et donc et donc on revient à dire que le goïe a peur de tuer le juif le juif donc n'a pas peur d'habiter avec le goïe donc c'est lui un cas fréquent donc il faut lui lui interdire il peut interdire de porter là-bas à maoleh un rave a répondu à Rabi Lazare donne de la chokhmat à un chokhmat et il va savoir ensuite apprendre encore de la chokhmat davantage il va savoir comparer les cas donc autrement dit tu dois comparer les cas et que de même que le goïe interdit dans le cas où il se trouve dans le chokhmat intérieur de la même manière le goïe va interdire dans le cas où il se trouve dans le chokhmat extérieur le goïe raconte maintenant une histoire donc Resh Lakish et les élèves de Rabi Hanina se sont retrouvés dans une auberge il n'y avait pas là-bas le locataire n'était pas là-bas mais il y avait là-bas le propriétaire et donc les deux étaient goïe et le propriétaire et le goïe qui habitait là-bas en général qui n'était pas là-bas aujourd'hui les deux étaient des goïe et donc ils avaient un problème maintenant ils ne pouvaient pas louer ils ne pouvaient pas louer du goïe qui habitait là-bas et ils se demandaient est-ce qu'il est suffisant de louer du propriétaire ou pas ils se sont demandés qu'est-ce qu'il en est de faire la série route de louer du goïe puisque quand on a un goïe alors il suffit de louer du goïe comme on a dit la propriété et avec ça on peut porter et là je vais poser la question est-ce qu'on peut louer du propriétaire ou pas alors la caméra déjà le rend dans les détails ça dépend dans le cas où le propriétaire ne peut pas ne peut pas éloigner son locataire il ne peut pas lui dire va-t'en ici il n'y a pas de question à se poser il est clair qu'on ne peut pas louer du propriétaire le propriétaire aujourd'hui n'est pas considéré comme un propriétaire puisqu'il ne peut rien faire il ne peut rien faire contre son locataire donc finalement tant que le goïe ne revient pas chez lui on n'a pas de solution ici on ne peut pas louer du propriétaire la question se posera dans le cas où il peut lui l'éloigner le propriétaire peut lui dire va-t'en je ne te loue plus mon appartement est-ce qu'ici on va dire qu'il suffit de louer du propriétaire ou pas puisqu'il peut le retirer alors on peut louer du propriétaire il est considéré quand même comme propriétaire puisque maintenant pour l'instant il ne l'a pas retiré il n'a pas éloigné son locataire donc finalement aujourd'hui pour l'instant on ne peut pas louer du propriétaire Amar elen rechlakish niskor velek shenagi atel rabotene shebadarom nish alen rechlakish a dit aujourd'hui on ne sait pas quoi faire on va déjà faire la tri-route on va louer du goïe propriétaire et lorsqu'on aura l'occasion de poser la she'ela lorsqu'on arrivera chez nos maîtres au sud des restes israëles on leur posera la question ils sont venus poser la question à Rabbi Affas Amar elen rechlakish tem il leur a dit effectivement vous avez bien fait de louer même du propriétaire puisqu'il peut retirer il peut éloigner son locataire donc finalement le propriétaire est considéré quelque part quand même comme vrai habitant de l'endroit et donc on peut louer de lui aussi ils se sont retrouvés dans une auberge où le propriétaire goïe est venu est arrivé en plein shabbat ils se sont demandé est-ce qu'on peut faire la tri-route est-ce qu'on peut louer de ce goïe là en plein shabbat la question elle est en fait la Gemara explique le fond de la question est-ce que je dis que le socher celui qui loue du goïe c'est comme faire un rouv et donc de même que le rouv je le fais avec mon voisin juif avant shabbat de la même manière la tri-route qui se fait du goïe doit se faire avant shabbat je ne peux louer du goïe qu'avant shabbat ou bien non on compare le cas de socher qui loue du goïe au cas de me va-t-elle comme on l'a dit qui abandonne qui annule la propriété de son domaine et de manière à permettre à ses voisins de porter là-bas il a dit moi je n'ai pas participé au héros j'ai oublié je n'ai pas pu donc j'annule complètement ma propriété j'abandonne ma propriété de mon domaine et donc finalement je suis considéré comme si je n'étais pas habitant de l'endroit donc vous pouvez porter sans tenir compte de moi je n'ai pas besoin de participer dans le héros or ce bitoul reshout en question se fait même en plein shabbat on n'a pas besoin de le faire avant shabbat et donc est-ce que je compare la question du socher peut-être du socher du goïe celui qui loue d'un goïe peut-être que ça se compare au cas de bitoul reshout et donc de même que le bitoul reshout se fait même pendant shabbat de la même manière le socher du goïe il peut le faire même en plein shabbat et donc cette question là elle est devenue une discussion entre les rachamim donc ils étaient trois rachamim Rabbi Hanina Bar-Yosef déjà a dit on peut louer en plein shabbat Rabbi Asi a dit non on ne peut pas louer en plein shabbat et le troisième racham leur a dit on va s'appuyer sur les paroles du zaken Rabbi Hanina Bar-Yosef et on va se permettre donc de louer même en plein shabbat du goïe ils sont venus poser la question ensuite à Rabbi Ochanan vous avez bien fait de louer même en plein shabbat l'egma continue à analyser cette histoire à bien raisonner autour on laisse ça pour le dave suivant Bézra Tachem un feu a bien sûr à la suite à la suite – Sous-titrage FR 2021